Alors bonjour à tous, en tout cas merci pour votre participation à ce nouveau webinaire d'InfoRisque et très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode, donc des midis de la santé et de la sécurité, 45 minutes pour se former et s'informer. Alors InfoRisque est le média dédié, et maintenant le média dédié à la santé et la sécurité, au travail le plus suivi de France, c'est grâce à vous tous et un grand merci. Alors pour continuer par contre à vous offrir des contenus gratuits et à diffuser au plus grand nombre finalement des messages de prévention, nous comptons sur votre soutien et c'est nécessaire, alors n'hésitez pas à liker, partager, commenter, n'oubliez pas qu'on lit tout ce que vous commentez. Alors et puis comme InfoRisque c'est aussi une marketplace, et bien où on peut retrouver finalement des fabricants et des experts qui vous présentent leurs solutions concrètes pour les préventions de la gestion des risques. Venez donc les consulter parce que, et pour les solliciter lors de vos prochains achats ou appels d'offres, pourquoi pas, car en soutenant les adhérents d'InfoRisque, vous soutenez bien sûr InfoRisque et notre modèle économique. C'est important à préciser. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour notre rendez-vous mensuel maintenant, Vincent Beau. Vincent, bonjour. Bonjour François et bonjour à toutes et à tous. Alors, parce que Vincent Beau, donc on ne le présente plus, mais je vais le faire quand même, le fondateur qui est fondateur du cabinet Westmaster et qui est reconnu socialement innovant en santé, sécurité, au travail. Alors Vincent Beau a écrit ce livre remarquable et remarqué, « La QVT en finir avec les conneries » et qui nous sert bien sûr de fil rouge dans nos différents échanges. Alors maintenant, on va rentrer directement dans le vif du sujet et donc avec un titre de webinaire qui est quand même intéressant en finir avec les taux de fréquence AT, point d'interrogation. Eh bien, c'est ce que l'on va voir parce que finalement, le taux de fréquence des accidents du travail, donc AT, sont aujourd'hui le baromètre ultime de la performance des démarches sécuritaires d'entreprise. Ils se positionnent en objectif de résultat porté par les politiques zéro accident, où les entités, voire leurs managers, sont parfois objectivés sur leur évolution. Et ils orientent les politiques nationales de prévention et sont devenus à ce point représentatifs de culture sécurité que ce sont eux sur lesquels se concentrent l'essentiel des engagements et indicateurs de mesures RSE des entreprises au chapitre des relations et conditions de travail. Alors, cependant, la question qui les concerne est double. Sont-ils représentatifs de la sinistralité AT qu'ils visent à traduire ? Sont-ils en mesure d'éclairer les employeurs sur l'objectif de protection de santé physique et mentale qui leur incombe ? Eh bien, c'est ce qu'on va discuter aujourd'hui et dès maintenant avec Vincent. Alors, une petite précision, c'est que de toute manière, en bas de votre écran, vous avez aussi la partie tchat. Peut-être, Gévin, tu peux mettre déjà un premier message comme ça. Il y a un petit picto qui va s'allumer au rouge. Vous saurez à quel endroit il faut intervenir. Et toutes vos questions, nous les reprendrons avec Vincent dans le dernier quart d'heure de ce webinaire. Alors, tout de suite, le vif du sujet, Vincent. Vincent, je sais qu'il est dans les starting blocks. Alors, ce taux de fréquence, de quoi parle-t-on ? Super question, François. Comme d'habitude, reprenons les bases. De quoi on parle quand on parle de taux de fréquence des accidents du travail ? Déjà, je voulais dire une chose. On parle, comme vous l'avez très bien introduit, François, d'un indicateur de référence sur la sinistralité, sur la santé au travail. Alors, il y en a un autre qu'on appelle le taux de gravité, mais vous verrez, il subira la même critique et puis les mêmes intérêts. On parle aussi parfois d'indices de fréquence, d'indices de gravité quand on ramène ça au nombre de salariés. Mais restons sur le taux de fréquence, c'est celui qui est le plus reconnu aujourd'hui. Donc, de quoi on parle ? Un, d'un indicateur qui est très reconnu, très suivi, très calculé, très commenté et qui se calcule comment ? Eh bien, c'est une division du nombre d'accidents du travail avec arrêt survenus dans l'entreprise, si on veut parler du taux de fréquence de l'entreprise ou dans la branche professionnelle ou dans le secteur d'activité ou au niveau national. Donc, le nombre d'accidents du travail avec arrêt divisé par le nombre d'heures travaillées. Et on multiplie ce coefficient par un million. Alors, souvent, j'ai une question, mais pourquoi est-ce qu'on multiplie par un million ? C'est très simple. C'est que si vous prenez le nombre d'accidents du travail avec arrêt divisé par le nombre d'heures travaillées, il y a un tel écart entre l'un et l'autre que vous obtiendriez un chiffre avec 0,000000 et ce ne serait pas lisible ni exploitable. Donc, ce million sert juste à ramener le chiffre à une décimale ou plus, malheureusement, si c'est plus. Donc, voilà, le nombre d'accidents du travail avec arrêt divisé par le nombre d'heures travaillées multiplié par un million. On le dit autrement, c'est la proportion d'accidents du travail avec arrêt ramenée aux heures travaillées. Parce que le chiffre ne suffit pas tout seul à tout bien comprendre et expliquer. On peut avoir deux accidents du travail en plus, en nombre, avec dix fois plus d'heures travaillées et on n'a peut-être pas la si mauvaise impression d'être plus mauvais qu'avant, puisqu'on a augmenté les heures travaillées, donc on a augmenté, en gros, le nombre de personnes qui travaillent. Donc, c'est très intéressant de le regarder en proportion plutôt que de ne le regarder qu'en valeur absolue pour évaluer, jauger, comprendre sa sinistralité. Donc, voilà, ça, c'est comment il se calcule et pourquoi il est intéressant de le calculer. Alors, son utilité, je vais déjà faire un premier commentaire, si vous voulez bien, François. Son utilité, déjà, il est interprétable que s'il y a un certain volume d'heures travaillées en dessous. Nombre d'accidents est carré en haut, nombre d'heures travaillées en bas, il faut un million. Donc, parce que si vous avez très peu d'heures travaillées, parce que vous êtes une très petite entreprise, vous comprenez qu'un ou deux accidents qui vont s'ajouter, ça va vous faire faire des allers-retours incroyables de ce taux qui va passer d'un extrême à l'autre. Donc, il commence à être intéressant à partir d'un certain volume d'heures travaillées qui viennent comme ça asseoir, stabiliser ces écarts qui interviennent quand elles sont faibles. La TPE, on la sort de tout ça déjà. En fin de compte, on peut toujours la calculer, mais ce que je veux dire par là, c'est que son taux va passer de 2 à 200, selon qu'elle ait un ou deux accidents en plus. Donc, c'est très difficile à interpréter. C'est surtout pour les grandes masses. À partir du moment où vous avez des grandes masses de retravaillées, vous pouvez en faire un peu quelque chose, prendre un peu de recul sur l'indicateur. Petite précision, Vincent, on ne parle pas du service public, de la partie fonctionnaire. Parlons de chiffres, François. Donc là, je vais vous donner un indicateur, mais je vais prendre exactement votre question. Qu'est-ce qu'on peut déjà regarder ? Enfin, quoi il peut servir ? Pardon. Premièrement, il peut servir à comparer les sinistralités des entreprises, au regard de leurs accidents du travail, d'une profession à l'autre. Et là, de quels chiffres on dispose ? Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, François, on a fait pas mal, votre question est induite aussi par pas mal de nos échanges, mais on a fait pas mal de webinaires sur le sujet. Et on avait déjà dénoncé le fait qu'il n'existe pas, il n'existe pas de calcul de sinistralité en France qui compile l'intégralité des événements subis sur l'intégralité des travailleurs. Ça n'existe pas. Donc, on n'a que des statistiques partielles. C'est un scandale, mais c'est comme ça. Donc, pour vous donner quelques éléments de référence, j'ai pris, c'est la seule étude que j'utilise moi encore aujourd'hui, c'est une étude de la DARES de 2019 qui calcule ces accidents du travail et qui commence à les interpréter. Pourquoi je prends la DARES de 2019 ? Parce que 2019, déjà, c'est une année post-Covid. On n'a pas les effets Covid. Parce que cette étude-là, c'est la seule aujourd'hui à date qui met près de 90% de la population de travailleurs dans son calcul. Elle prend le régime général, mais elle prend aussi le régime agricole, mais elle prend aussi la fonction publique, territoriale et hospitalière. Donc, ce n'est pas toute la fonction publique. Il en manque encore un bout. Mais malgré tout, c'est beaucoup plus représentatif, par exemple, que de prendre que les statistiques de la CNAM et du régime général. Et pourquoi je prends 2019 et pas plus tard ? Parce qu'elle n'a pas été refaite depuis. Et on sait tous, vous l'avez sûrement vu, les préventeurs qui s'y intéressent, que les statistiques de la CNAM, du régime général 2022, souffrent d'un très, très grand écart de remontée de sinistralité que la CNAM essaye encore de comprendre ou d'analyser. Donc, restons sur quelque chose qui peut être exploitable. Donc, en 2019, sur 90, presque, de la population de travailleurs salariés, qu'est-ce qu'on a ? On a un enseignement, oui. On a un taux de fréquence moyen qui a été calculé à 20,4. Donc, si je veux le dire autrement, ça veut dire qu'on a en moyenne 20,4 accidents avec arrêt pour un million d'heures travaillées. Dans tous les secteurs d'activité, 20,4. 20 si on veut se mettre à peu près avec cet indicateur à retenir. Et c'est un indicateur qu'on retrouve uniquement en France ou qu'on retrouve ailleurs aussi en Europe ? Alors, on peut le retrouver ailleurs en Europe, mais ce dont il faut énormément se méfier, François, c'est la façon dont un accident est reconnu en France et est reconnu ou pas reconnu ailleurs. Donc, les conditions de reconnaissance qui font que c'est très difficile à extrapoler, voire quasi impossible. Il faut les mêmes conditions de reconnaissance pour avoir la même pertinence de la comparaison entre la France et le reste du monde. Moi, je vais dire directement, j'espère que je ne vais pas aller trop loin dans mes questions pour ne pas perturber le déroulé de ce webinaire, mais ces 20,4, ça paraît faible. On a l'impression à entendre, on se dit, mais pour un million d'heures travaillées, mais finalement, tout va bien. Et pourquoi on va si mal ? Écoutez ce chiffre. François, on pourrait avoir le même raisonnement en disant que plus de 1300 décès liés au travail par an, c'est faible par rapport au nombre de travailleurs. Quand on parle des accidents, les accidents sont toujours dans leur approche. Les accidents font toujours moins peur quand on n'est pas concerné, en fait. Mais oui, on peut penser que c'est faible. On peut penser, comme moi, que c'est énorme. Parce que si vous voulez le traduire en chiffres, 800 000 accidents du travail par an, c'est insupportable, en fait. C'est ça que j'avais du mal dans ces deux chiffres. J'avais du mal à me retrouver par rapport à ces choses qu'on a évoquées déjà ensemble et avec, effectivement, un niveau d'accident qui est énorme et avec ce pourcentage, avec cet indice, avec ces 20,4, on a l'impression que c'est très faible. Et où sont passés nos 800 000 accidents ? C'est parce que les 800 000 sont pris pour les seuls accidents du travail avec arrêt en haut, François. Donc, quand vous mettez en haut d'un dénominateur le nombre d'accidents et en bas le nombre de retravaillés qui est énorme, vous vous rendez compte ? Le nombre de retravaillés qu'il y a en France, c'est énorme. Donc, c'est ça qui fait qu'on obtient cet indicateur. Donc, voilà, il est intéressant de voir les accidents du travail en nombre. Il est intéressant de les voir en taux. Voilà, c'est comme votre taux d'emprunt. C'est exactement pareil, François. Si je vous dis que vous avez un taux d'emprunt de 2 %, votre banquier vous dira vous avez vraiment de la chance, c'est pas cher. Et puis, vous, vous me direz, mais attendez, j'ai fait la multiplication parce que ça me coûte et c'est beaucoup plus cher parce que ça vient de ma poche. C'est la même. Voilà, juste pour se dire ça ensemble. Donc, comme je disais, ça sert à pouvoir se situer entre certaines professions. Vous vous rappelez au tout début, François, je reprends quand même ce préalable-là. Je vous avais dit que les accidents du travail, ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas. On sait qu'il y a énormément de choses qui manquent à l'appel pour savoir exactement combien de personnes se font mal du fait de leur travail. Mais prenons déjà ce qui est su. Ça nous donne quoi comme indicateur ? Vous voyez, en France, en moyenne, dans toutes les professions 20, 20,4 accidents du travail pour un million d'heures travaillées, on voit que le médico-social est le premier secteur d'activité qui occupe malheureusement le haut de l'échelle avec presque 39, un peu plus de 39, 39,3 accidents du travail pour un million d'heures travaillées. Donc, un taux de fréquence à 39. Vous voyez, on peut dire que c'est le double. Ça, ça dit des choses. Ça dit des choses de 20 à 39. De plus de 20 à plus de 39, ça dit beaucoup de choses sur ce secteur-là. D'autre part, le deuxième, vous voyez, c'est la construction. Donc, tout ce qui est construction lié aux activités, évidemment, du bâtiment. Voilà. Vous voyez, ça permet de se dire très bien. On a, dans la comparaison par rapport à la moyenne, par rapport au secteur, on a des capacités de situer la sinistralité sur l'accident du travail avec arrêt de certaines professions. Et ça, ce n'est pas sans intérêt. Deuxième intérêt, c'est de suivre l'évolution. Vous voyez, ça suit une évolution. Comme je vous disais tout à l'heure, dire qu'on a cinq accidents de plus ou cinq accidents de moins d'une année sur l'autre, ça a une valeur. Mais dire qu'on a un taux de fréquence qui augmente ou un taux de fréquence qui diminue d'une année sur l'autre, ça a une toute autre valeur. Si j'ai un accident de moins, c'est une bonne nouvelle. Un accident de moins, c'est toujours une bonne nouvelle. Mais si, par contre, j'ai un accident de moins et que j'ai la moitié des salariés en moins, c'est peut-être que proportionnellement au nombre de gens qui bossent, ce n'est peut-être pas une si bonne nouvelle par rapport à l'effectif que l'activité génère des atteintes supérieures à l'année d'avant. Donc voilà, ça permet de situer les professions, ça permet de situer l'évolution dans le temps. Et puis donc, ça permet, vous me voyez venir, d'orienter les politiques et les ressources de prévention. Orienter les politiques de prévention. Un exemple simple, quand le BTP, qui était auparavant celui qui occupait le haut de la pile, malheureusement, quand le BTP avait des taux de fréquence d'accidents du travail plus des accidents mortels qui étaient en haut du podium, très malheureusement pour eux et tous les travailleurs concernés, les politiques de prévention sont énormément concentrées sur le BTP. Les politiques de prévention ont appelé des politiques de contrôle par l'inspection du travail, par les CARSAD qui sont allés voir ce qui s'y passait. Donc, on a une importance liée à ces chiffres dans l'orientation des politiques et des ressources de prévention, que ce soit au niveau national, mais aussi que ce soit au niveau de l'entreprise. Si dans mes statistiques, par exemple, je vois beaucoup d'accidents sortir qui sont des chutes de hauteur, je vais avoir des ressources de prévention qui vont être mises sur les chutes de hauteur par rapport à d'autres. Donc voilà, ça, c'est l'intérêt. Mais après, il y a les limites de cet indicateur. Ben, elles sont là et il faut en parler parce que c'est tout sauf anecdotique. Donc, pour parler des limites de cet indicateur, j'aimerais en parler de trois façons. Première limite de cet indicateur, c'est une limite structurelle. Cet indicateur ne compte que… En fait, cet indicateur, comme on l'a dit ensemble, ne compte que les accidents du travail avec arrêt. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que, déjà, un, pour l'essentiel, on fait vite ensemble, mais pour l'écrasante masse, ce ne sont que des indicateurs d'atteinte à la santé physique, les accidents du travail. Et deuxièmement, avec arrêt, ça veut dire qu'il ne compte pas les accidents sans arrêt. Vous êtes allé voir un médecin qui vous a prescrit un traitement, mais pas d'arrêt de travail. Ils ne sont pas dans le champ. Ça ne compte pas les accidents du travail bénin. Vous êtes allé voir une infirmière ou un sauveteur-secouriste du travail qui vous a donné un premier soin qui a suffi pour vous permettre de reprendre le travail. Et ça ne prend pas en compte les accidents du trajet. Et quatrièmement, parce qu'il n'est pas construit comme ça. D'accord. Et quatrièmement, parce que ça ne prend pas en compte les maladies professionnelles. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? Cet indicateur-là, avec l'imposante référence qu'on lui donne, qu'il occupe, qui émane de lui, on voit que structurellement, sa première limite, c'est que pour les accidents, il n'a ni les accidents du travail sans erreur, ni les accidents du travail bénin, ni même les mortels. Et il ne prend pas, puisqu'il n'est pas construit comme ça, les accidents du trajet et il ne prend pas non plus les maladies professionnelles. Donc, il en manque un paquet à l'appel de ces atteintes à la santé physique qu'il est censé représenter. Il y a des sérieux trous dans la raquette quand même. Ah ben là, oui, oui. Donc ça, c'est le premier point, François. Donc, c'est énorme. Et en fait, pour le dire autrement, si je reste sur le seul angle des accidents du travail qui manque, tous ces accidents du travail sans arrêt, tous ces accidents du travail bénin, c'est quand même tout un bruit de fond. On est beaucoup de vieux préventeurs à encore se rappeler l'enseignement qui a été fait à partir notamment de la pyramide de Bird, etc. C'est que tous ces accidents qui ne génèrent pas encore d'arrêt sont, pour beaucoup d'entre eux, pas tous, mais ceux qui risquent, si on n'y prend pas garde, de générer les arrêts futurs, voire la gravité forte des accidents du travail qui vont survenir demain. Donc, attendre l'accident du travail avec arrêt pour se dire que quelque chose de grave s'est passé en entreprise, c'est quand même risqué. Est-ce que celui qui s'est fait, qui a été voir l'infirmière, il s'est blessé ? Est-ce qu'on peut être dans un presque accident et qu'on pourrait comptabiliser quelque part ou c'est encore un des trous de la raquette ? Le presque accident, c'est quoi ? Un presque accident, c'est quoi ? C'est un événement qui a failli blesser quelqu'un physiquement et mentalement, mais qui ne l'a pas fait. Je vous donne un exemple simple. Je vois que vous avez un magnifique pot de fleurs derrière vous. Si ce pot de fleurs, il tombe et que vous n'êtes pas dessus ni à côté, vous avez un événement accidentel. Ce pot de fleurs aurait pu vous tomber sur le pied. Un événement accidentel, mais qui ne vous a fait mal ni physiquement ni mentalement. Ça, c'est ce qu'on va appeler un presque accident. Si par contre, ce pot de fleurs était tombé juste au moment où vous étiez pieds nus à côté de lui et qu'il s'était renversé sur vos pieds, à ce moment-là, vous auriez eu une blessure. Et la blessure, si elle avait été soignée par un infirmier, aurait créé un accident du travail bénin. Si elle avait dû être soignée par un médecin, donc que vous seriez allé consulter, qu'il vous aurait prescrit quelque chose qui vous aurait permis de retravailler, on aurait appelé ça un accident du travail sans arrêt. Et si elle avait généré des arrêts, on aurait appelé ça un accident du travail avec arrêt qui lui seul serait remonté dans le taux de fréquence AT. Est-ce que ça va, François ? Ça va. Donc, il ne faut pas confondre presque accident avec accident bénin. OK. Et puis, oui, parce qu'en préparant ce webinaire, vous disiez aussi, c'est pareil, la partie, les accidents mortels ne sont pas comptabilisés non plus. Ils ne sont pas dedans. D'accord. OK. Donc, première limite, il ne compte que ça. Et ce n'est pas une petite limite, François. Deuxième limite, ce n'est pas une limite structurelle, j'appellerais ça une limite managériale. C'est que les entreprises poussées par la volonté de prévenir, la volonté authentique de prévenir ces accidents, mais aussi par les implications juridiques de la survenance d'un accident civil et pénal, mais aussi par les implications financières de ces accidents, notamment par leur taux de cotisation et les coûts indirects, eh bien, se sont mises à exiger un certain niveau de résultats qui pèsent sur les établissements, voire même sur les managers, voire même sur les personnes, des fois, par des indicateurs dérivés comme, par exemple, l'intéressement. Donc, en gros, on s'est mis à dire je veux que le résultat obtenu et je vais mettre des indicateurs forts de pression là-dessus, soit plus d'accident du travail avec arrêt qui remonte, plus de taux de fréquence qui augmente. Et donc, quand vous êtes avec cet indicateur tout partiel qu'il est, quand vous le soumettez comme un indicateur de résultat à atteindre et donc à justifier, c'est-à-dire que toute victime qui est soumise à un accident du travail, parfois, surtout de, mais je ne vais pas refaire le webinaire sur, on peut envoyer tout le monde sur la culture zéro accident qu'on a faite en décembre, Donc, eh bien, vont se mettre à avoir des effets déviés, quoi. Parce que d'un côté, on sera dans une entreprise qui dira, puisqu'elle ne regarde que cet indicateur, pas d'accident du travail avec arrêt qui remonte, si on veut être très précis, pas de problème. Pas d'accident du travail avec arrêt qui remonte, pas de problème. C'est quand même pas rien de dire ça. Et donc, un accident du travail avec arrêt qui remonte égale des problèmes. Des problèmes, y compris parfois pour les personnes concernées par cet accident, voire leur manager. Ce qui fait qu'il y a trois déviances, en fait, que ça a généré, François. Premièrement, ça a généré de la sous-déclaration, de la sous-déclaration à la source, par la personne qui s'est fait mal, qui va dire, purée, si je déclare cet accident du travail-là, je vais encore avoir à rendre des comptes, voire même en haut lieu, et puis à ne pas être du tout valorisé par ce qui m'est arrivé, évidemment. Et comme je ne cherche pas forcément à être dévalorisé au travail, à avoir des problèmes suite à ça, je vais me taire. Donc, il y a une sous-déclaration qui peut être à la source. Deuxièmement, une sous-déclaration, et ça, quand je dis ça, c'est documenté aujourd'hui, ce n'est pas juste une élucubration qui est la mienne. Deuxièmement, une sous-déclaration à la réception. Quand on va dire en entreprise, tiens, il m'est arrivé ça, on a des entreprises qui vont négocier, qui vont dire, tiens, je vais te mettre ici et puis tu vas prendre quelques jours de congé ou je vais t'en donner certaines et puis on ne va pas dire que c'est un accident du travail. Voire même, on a des entreprises qui vont, c'est un registre dont on a déjà parlé, un registre d'accident du travail bénin, le REDAT, il s'appelle comme ça, des entreprises qui vont inscrire dans leur liste, sur leur cahier d'infirmerie parfois, cet accident-là, comme un accident du travail bénin, alors que parfois il ne l'est pas, qu'il y ait bien une consultation médicale mais que tout ça, on attend de voir si ça s'aggrave pour pouvoir le déclarer comme accident du travail auprès de la sécurité sociale autrement. Donc, une sous-déclaration à la source, une sous-déclaration que ça génère à la réception et une sous-déclaration que ça génère aussi dans la sous-traitance du risque. C'est-à-dire que les entreprises, pour beaucoup, se sont mises à sous-traiter des activités qui étaient dangereuses soit à l'intérim, d'ailleurs, François, pour vous donner une stat, le taux de fréquence de l'intérim de ces mêmes statistiques de l'ADARES de 2019 est deux fois supérieur. C'est le premier en nombre. Deux fois supérieur au taux de fréquence des accidents du travail de la moyenne des professions. Il est à 40 et c'est lui qui occupe le tête de pile. Les intérimaires, oui, il y a des questions de formation, il y a des questions d'accueil, oui, il y a des questions d'engagement, oui, il y a des questions de compétences, c'est tout à fait vrai. Mais il y a aussi, pour expliquer ce taux de fréquence qui est deux fois supérieur à celui de la moyenne des professions, le fait que c'est souvent à eux qu'on confie des tâches qui sont les plus difficiles. Vous voyez, on sous-traite et quand un accident du travail survient chez une entreprise intérimaire, il n'apparaît pas dans les statistiques de l'entreprise utilisatrice. Et deuxièmement, on sous-traite à des entreprises sous-traitantes qui ne sont pas que l'intérimaire. Et là, la sous-traitance du risque, c'est aussi quelque chose qui n'a fait que croître. Et je vous donne un deuxième chiffre. On a, pour les entreprises sous-traitantes aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'elles ont un taux de fréquence des accidents du travail qui est de un tiers à 80% supérieur à des entreprises qui ne sont pas soumises à un donneur d'ordre. Vous voyez, c'est énorme. Ça veut donc quand même bien dire qu'elles sous-traitent une partie du risque d'une entreprise qui ne les voit plus sortir dans ses stats. Vous voyez, les effets, les déviances, sous-déclarations, sous-traitance du risque et donc, François, sous-prévention. La prévention n'agit pas sur des phénomènes qu'elles ne comptabilisent plus. Et ça, c'est au détriment de la santé physique et mentale du travail. J'aurais presque, oui, ou les événements qu'elles ne veulent pas voir. C'est ça. En fait, ça me rappelle toujours ce premier manager qui a été mon mentor quand moi j'ai découvert le management, mais il y a trop longtemps de ça pour qu'on se rappelle de l'année où ça s'est produit, qui m'avait dit, tu sais Vincent, en management, un problème ignoré est un problème résolu. Il suffit d'ignorer le problème pour le résoudre. C'est très cynique, ce n'est pas toujours vrai, mais je le cite quand même comme une référence parce que parfois vous vous dites tiens, ce n'est peut-être pas faux tout le temps. Donc, des limites structurelles, on les a vues, des limites managériales dans l'usage qui en est fait. Comme on disait à l'armée, on a perdu la clé du champ de tir, on ne sait plus ce qui se passe. Et troisièmement, ce sont des limites conceptuelles. Pourquoi ? Parce que l'obligation qui pèse sur les épaules de l'employeur n'est pas une obligation de santé physique qui en plus, comme on l'a vu juste avant, est déviée par les phénomènes structurels et managériaux dont on a parlé. Mais l'obligation qui pèse sur les épaules de l'employeur est une obligation de santé physique et mentale à égalité de traitement. Et ça, c'est l'article L4121-1 du Code du travail. Et ça a même été repris, François, on l'avait déjà dit aussi ensemble, dans les droits fondamentaux des travailleurs en 2022 dans la convention de l'OIT. Donc, on n'est plus sur une seule obligation de santé physique. C'est une égalité de traitement de la santé physique et mentale. Donc, en plus de ce qu'on ne voit plus et qu'on a dénoncé avant, eh bien, on passe totalement sous les radars toutes les atteintes à la santé mentale. Et ça, c'est juste le drame, en fin de compte, de l'essentialisation du taux de fréquence AT pris par les entreprises comme l'alpha et l'oméga de la performance de politique de prévention. C'est que ça, de fait, et structurellement aussi, mais de fait, les atteintes à la santé mentale sont totalement hors champ. Totalement hors champ. C'est ce qui fait que, François, vous pouvez avoir aujourd'hui, et malheureusement, c'est le cas, des salariés qui sont dans des entreprises à politique zéro accident, par exemple, qui subissent un burn-out et qui sont placés en arrêt maladie sans aucune enquête liée à la survenance de cette atteinte à leur santé physique et mentale. Donc, voilà les limites. Elles sont énormes, en fait. Et donc, maintenant, la grande question, c'est celle que j'ai... On fait quoi avec ça ? C'est parce qu'on a vu, c'est bien simple, donc on a vu un taux qui, en gros, sert à nous donner une tendance. On pourrait dire que c'est un peu un élément tendancier, mais maintenant, on agit comment ? Non, ce n'est pas ça. Un élément tendancier, voire même un élément tendancieux. Eh bien, qu'est-ce que je peux dire par là ? Je n'ai pas osé. Je n'ai pas osé. Quelle perspective alors ? Moi, je vais revenir à deux choses, François. Premièrement, je suis désolé de ça, mais je vous ai dit, j'ai été très marqué par certains de mes professeurs et il y avait un professeur dès que je parlais et que je partais en digression, il me rappelait constamment, Vincent, le générique avant le particulier. Le générique avant le particulier. Donc, pourquoi ne regarder que les accidents du travail avec arrêt quand l'obligation qui pèse sur les épaules de l'employeur n'est pas que ça ? Donc, il nous faudrait disposer d'indicateurs qui prennent l'intégralité des atteintes à la santé physique et mentale sur l'intégralité des travailleurs divisé par l'intégralité des heures travaillées que ça représente. Et ça, c'est un indicateur que j'ai proposé dans mon bouquin, François, que j'ai appelé le taux de fréquence des atteintes à la santé. C'est quoi ? La somme des accidents du travail avec arrêt sans arrêt et Bénin. Plus la somme des accidents du trajet pareil avec sans Bénin. Plus la somme des maladies professionnelles quelle que soit la durée de l'arrêt y compris sans arrêt. Plus la somme des troubles psychosociaux reconnus d'origine professionnelle. Vous mettez ça au dénominateur pour tous les salariés de l'entreprise plus les intérimaires plus les sous-traitants divisé par les heures travaillées de tout ce monde fois un million. Regardons tout ce qui est l'impact de l'activité sur l'ensemble des champs de la santé de l'ensemble des travailleurs. Taux de fréquence des atteintes à la santé, mettons la même chose sur le taux de gravité des atteintes à la santé qu'on calculera avec le nombre de jours travaillés de ces événements-là et là François vous tapez dans le mille c'est qu'un jour j'ai eu un débat à bâton rompu mais c'était top avec un préventeur d'une très grosse entreprise qui m'a dit exactement ça. Il ne m'a pas dit ça comme ça François. Il m'a dit mais monsieur Beau votre indicateur il est très théorique ok on peut prendre les accidents du travail on peut prendre aussi les accidents du trajet les maladies professionnelles mais par contre des troubles psychosociaux jamais on saura donc votre représentation mathématique est totalement théorique alors je lui dis ok vous me dites que conceptuellement ce n'est que de la théorie que ce n'est pas pratique et je lui dis je vais vous proposer cinq pistes pour transformer cette théorie en pratique et vous en avez trois dans votre main premièrement je lui dis comment faire remonter les taux de fréquence des atteintes à la santé mentale donc le nombre premièrement savez-vous que vous devez promouvoir tout choc psychologique ayant atteint la santé physique et mentale d'un travailleur comme étant un accident du travail tout choc psychologique il n'est pas possible ce que je lui dis il n'est pas possible d'avoir une obligation de santé physique et mentale d'un côté et chez vous si on se prend un choc avec une porte qu'on prend dans la figure on déclare ça en accident du trajet il y a une analyse derrière ça remonte dans les stats et puis tout va bien et si on se prend un choc avec une insulte en pleine figure il ne se passe rien et rien ne se déclare malgré l'atteinte à la santé physique et mentale qui va se produire donc vous devez si vous voulez être à la hauteur en fin de compte de la santé physique et mentale de la responsabilité qui est la vôtre vous devez promouvoir première chose j'ai dit à ce préventeur faites la promotion auprès de tous vos travailleurs que toute personne qui subit un choc psychologique qui atteint sa santé physique et mentale du fait du travail par ses collègues par les clients ou j'en sais rien doit déclarer ça de façon aussi importante pour l'employeur que s'il s'est foutu dans une porte et après l'employeur comme un accident du travail pourra ou non émettre des réserves s'il doit en faire donc faites la promotion je dis premièrement vous faites la promotion toute atteinte à votre santé mentale par un choc psychologique vous devez me la remonter moi l'employeur comme un accident du travail et après on instruira deuxième solution que je lui ai donnée et bien vous avez c'est une grosse boîte comme je vous disais vous avez beaucoup de médecins du travail avec vous demandez-leur à ces médecins du travail de vous remonter chaque année le nombre non pas qui mais combien le nombre de travailleurs qui ont leur santé mentale affectée du fait de leur travail combien chaque année ils en ont vu parce que un ce sont des professionnels de santé ils savent parler de la santé mentale et deux ils savent parler aussi du travail donc vous ne faites plus rien de tous ces gens qui sont vus et même si c'est pas toute la population de travailleurs c'est pas zéro vous ne faites plus rien de ces médecins du travail qui peuvent voir des salariés affectés par leur santé mentale par leur travail pardon sur leur santé mentale vous leur demandez le nombre et ça remonte dans l'indicateur et vous pouvez aussi demander à vos infirmières parce qu'il ne faut pas croire qu'elles ne soignent que des blessures physiques un nombre d'infirmières que j'ai rencontré qui me disent le nombre de gens qui viennent pleurer au travail chez moi à l'infirmerie donc c'est aussi des professionnels de santé qui sont capables de faire le lien avec le travail et on a même des boîtes qui ont des psychologues du travail qu'elles mettent à disposition de leurs salariés donc voilà faites remonter le nombre non pas qui mais combien deuxièmement troisièmement vous avez des lignes de hotline psychologique d'assistance psychologique faites par des psychologues du travail demandez-leur aussi de remonter le nombre de travailleurs qu'ils ont pu voir dont la santé mentale était affectée du fait du travail les trois là vous les avez dans vos mains c'est ce que j'ai dit aux préventeurs et je lui dis il y en a deux autres où vous pouvez m'aider quatrièmement si vous pouviez m'aider à faire une pétition pour qu'il y ait un lien de signalement qui soit fait par un médecin de ville une personne atteinte dans sa santé mentale du fait de son travail parce qu'il ne faut pas croire que tout le monde fait le lien trouver une façon de faire le lien entre la médecine de ville qui viendrait solliciter la médecine du travail en disant moi je vois que c'est salarié là il ne va pas bien et que ce n'est pas une atteinte à sa santé physique directe est-ce que ce ne serait pas bien de le voir parce que ça pourrait peut-être venir du travail et là hop on pourrait faire la rebascule pour que la médecine du travail le voit et puisse remonter l'indicateur si c'est vrai et dernier je lui dis si vous pouviez m'aider m'aider à militer faire une pétition pour que soient reconnus les troubles psychosociaux d'origine professionnelle comme maladie professionnelle parce qu'il n'existe pas de tableau de maladie professionnelle par exemple sur les dépressions professionnelles les troubles anxieux ou le stress post-traumatique et là s'ils commencent à remonter ils seront connus et là un problème pas ignoré sera un problème à résoudre quand je lui ai dit ça il m'a dit exactement ce que lui m'a dit François il m'a dit attendez vous voulez que je dise à tous les salariés qui subissent un choc psychologique au travail qui peuvent le déclarer en athée vous voulez que je demande au médecin du travail il y en avait beaucoup qui me remontent le nombre y compris au service d'infirmerie du travail et à la haute line psychologique et je remonte tout ça là-haut il me dit mais jamais parce que c'est exactement ce que vous dites François il me dit mais jamais parce que je vais sauter en vol en fait le comex va me dire mais qu'est-ce que vous faites quoi tout ça pour dire quoi on a conclu notre échange en disant donc ce n'est pas un problème technique qui empêche à la production de cet indicateur c'est un problème culturel et là on change de registre or il servirait l'objectif de santé physique et mentale de l'employeur au moins pour commencer même culturellement à dire ça ça fait partie de ce qu'on veut compter donc ça première perspective avoir un indicateur qui soit auteur de ce champ de toute la santé de tous les travailleurs et deux c'est le deuxième point François vers lequel j'aimerais tellement orienter les entreprises c'est ne mettre des indicateurs de résultats auprès des managers ne mettre des indicateurs de résultats que sur le comment ils doivent faire de la prévention et non pas sur le combien ils ont obtenu et ça François pour le dire comme ça et je ne vais pas refaire tous les webinaires qu'on a fait sur comment aborder globalement la santé au travail et prévenir les atteintes à la santé physique et mentale on en a fait plein mais vous voyez on a tellement démontré ensemble que la prévention des atteintes à la santé physique et mentale au travail ne pouvait se faire qu'avec les salariés en les écoutant d'où l'initiative d'inscrire l'écoute comme premier principe général de prévention donc vous avez fait souvent le relais et je vous en remercie encore et elle avance d'ailleurs et bien vous voyez on pourrait très bien dire moi entreprise je vais vous donner les moyens à vous à tous les managers avec les partenaires sociaux qui seront avec moi en copilotage de cette histoire de cette démarche vous je vais vous donner les moyens par exemple d'écouter tous les travailleurs qui sont les vôtres et vous manager d'être écouté par votre manager c'est toujours la même histoire le manager écoute ses managers à tous les niveaux de l'échelle par l'exemplarité qui prime et bien d'écouter sur la façon dont ils font et vivent leur travail des problèmes qui remontent et des actions à mettre en place avec eux et si on met cette démarche en place je rêverais qu'il y ait des indicateurs qui soient par exemple pourcentage de salariés écoutés dans cet entretien spécifique dédié à la façon dont ils font et ils vivent leur travail combien on en a écouté cette année et ça de mettre un indicateur de résultat sur toutes les structures du moment qu'elles ont les moyens de le faire évidemment deuxième indicateur qu'est-ce qu'on a fait de ce qu'ils ont dit c'est-à-dire le pourcentage de problèmes qui sont remontés de ces écoutes des travailleurs et qui sont remontés par l'évaluation des risques pourcentage de risques évalués suite à ces entretiens-là donc on n'en a pas rien fait on a regardé comment est-ce qu'ils se positionnent sur l'échelle des risques de cette unité de travail spécifiquement et je vous en donne un troisième François il y en aurait bien d'autres encore mais je vous en donne celui-là le pourcentage de mesures effectivement réalisées c'est-à-dire tout ce qui a pu être proposé par ces unités de travail comme mesures de prévention combien ont été proposées combien ont été réalisées et aujourd'hui les entreprises sont trop aveugles je vous mets au défi de trouver une entreprise qui a déjà mis aujourd'hui un indicateur de pourcentage de mesures de prévention réalisées par rapport aux mesures de prévention prévues pour aller jusqu'à l'effectivité de la prévention et se dire on est bon ou alors on dit et on ne fait pas et ça c'est des indicateurs de résultats si on est fort exigeant sur le comment on fait alors on sera fort sur le combien on obtient ces indicateurs dont j'ai parlé avant de résultats des taux de fréquence des atteintes à la santé ne seront pas vus comme ce sur quoi on va mettre la pression avec quoi on va mettre la pression à tout le monde ce sera vu comme la performance du système de management de la santé au travail sur laquelle on aura mis des exigences au regard des résultats qu'elle fournit on est fort sur le combien on sera fort sur le comment et pas l'inverse et on aura des résultats et on aura des résultats et François si seulement ça pouvait intégrer les entreprises cette approche globale de la santé physique et mentale qui remonte jusque dans ses indicateurs jusque dans la façon de les manager comme on vient de voir ensemble et je rêve que ça remonte dans les indicateurs de durabilité qui font totalement partie des engagements RSE des entreprises parce que malheureusement quand vous constatez aujourd'hui tout ce qu'on appelle les indicateurs vous savez extra financiers des grands groupes qui vont s'appeler demain avec la norme la nouvelle norme CRSD la réglementation CRSD des indicateurs de durabilité quand vous regardez l'expression des entreprises sur la question des relations au travail des conditions de travail le seul indicateur qui encore aujourd'hui sort c'est le taux de fréquence des accidents du travail qui résume à lui tout seul si imparfaitement si maladroitement qui résume à lui tout seul ce qui n'est donc pas possible le bon ou mauvais fonctionnement de la politique sans taux de travail tout simplement parce qu'il est critère financier parce qu'il est aussi critère financier pas que comme on l'a dit c'est du financier c'est du juridique aussi donc c'est pas que du financier mais parce qu'aujourd'hui et ça on a pas mal fait le débat déjà ensemble François c'est l'essentialisation des politiques santé au travail aujourd'hui qui pour des raisons financières judiciaires et de culture qui sur lesquelles toutes les boîtes se sont arrêtées et où personne ne bouge à ce stade parce que là on a bouffé complètement j'ai laissé passer complètement le temps moi je vous laisse parler comme si comme si on voulait vous écouter quand même c'est incroyable ça Vincent pour me mettre quand même à la place quand même de de nos auditeurs d'aujourd'hui on va où maintenant parce que il y a un projet que vous avez en tête là parce que vous n'êtes pas quelqu'un qui est un utopiste c'est à dire que quelque part les choses vous dites là où ça fait mal mais après vous êtes quand même quelqu'un qui est quelqu'un d'action donc il y a un projet on en parle de ce projet ou c'est trop tôt c'est trop tard en fait je suis un utopiste mais je me soigne François c'est bien donc à la fin de tous les échanges qu'on a pu avoir notamment ensemble plus dans le tour de France de la QVT que j'ai lancé où j'étais trop impressionné de voir tous ces gens qui j'ai pu parler et qui se sont réunis juste pour parler de ce sujet là dans toute la France on a déjà 20 étapes plus de 1200 personnes qu'on a rencontré et qui m'ont dit mais quand est-ce qu'on peut changer la donne comment on peut faire pour aller vers ces objectifs là déjà bravo d'avoir été quand même disponible pour aller faire ce tour de France parce que bon ouais ouais mais ça fait partie de ce que j'aimerais pouvoir accomplir avec tous ceux qui m'accompagnent maintenant j'ai créé François suite à cette demande là comment on fait j'ai réuni des préventeurs de services de prévention santé au travail aussi d'une grande mutuelle pour ne pas la citer Malakoff Humanis et j'ai dit et si on proposait à toutes les entreprises qui veulent y aller un référentiel nouveau qui emmène les entreprises vers cette égalité de traitement de la santé physique et mentale vers cette égalité de traitement de toutes les composantes de la situation de travail qu'on a vu ensemble François technique l'organisation du travail les relations au travail et la projection pour concevoir adopter une démarche qui leur permette d'expérimenter cette nouvelle approche et d'en voir les bénéfices donc ce projet là de proposer un référentiel nouveau c'est un projet de recherche que j'ai lancé où je vais proposer François pour le spoiler c'est vraiment dans les cartons je vais proposer à toutes les entreprises en France qui le voudraient toute taille tout secteur d'activité d'adopter ce référentiel où évidemment vous avez compris l'écoute des travailleurs sera au centre d'adopter ce référentiel chez elles et de voir et de nous aider à en mesurer les effets toute taille tout secteur d'activité j'ai même donné l'objectif d'avoir 1000 entreprises en France qui s'y engagent pour qu'on démonte la valeur ajoutée d'aller dans cette nouvelle approche d'une culture de santé physique et mentale au travail dans les faits pas dans les principes dans les déclarations jusque dans les faits et ça pour mener ça je vais vous couper pardon j'ai créé une fondation et j'ai créé un projet qui s'appelle le projet 41-21 et je suis sûr que vous avez trouvé pourquoi il s'appelle 41-21 il y a un petit article quand même qui est un article 41-21 je crois non quelque part oui je crois aussi alors je dirais déjà content de savoir que ce projet avance mais ça veut dire que prêt pour en faire le prochain webinaire alors et bien chiche François on en parle chiche François avec un énorme plaisir et bien alors rendez-vous pris notre prochain rendez-vous mensuel on va parler de ce projet 41-21 donc comme ça ça permet à nos auditeurs parce qu'en plus le temps des questions va être un peu raccourci mais en tout cas déjà rendez-vous au prochain pour le 41-21 je ne sais pas est-ce que Gévin éventuellement tu pourras nous mettre peut-être dans le dans le chat la date éventuellement du prochain webinaire parce qu'on a déjà réservé des dates ensemble même si tous les sujets n'étaient pas prévus mais on avait déjà préparé des dates donc voilà Gévin si tu as les dates n'hésite pas à nous les faire passer dans la partie chat comme ça je pourrais l'annoncer à tout le monde alors tout de suite Vincent parce que c'est toujours passionnant c'est toujours passionnant mais le temps est toujours très court alors tout de suite pour nos les réponses les réponses je vais aller un peu vite parce que oui 20,4 c'est pour quelle année mais ça c'est 2019 c'est le d'ARES 2019 donc ça on l'a dit déjà mindset des salariés alors tac c'est ça comme ça mindset des salariés comment faire un environnement plus safe si zéro remonté arrive à la direction bah oui c'est tout le sujet je pense je spoil pas la réponse il faut me dire si je le fais pas bien Vincent en fait ça on pourra le voir dans le prochain webinaire mais surtout on l'a déjà vu ensemble sur les webinaires de comment agir pour prévenir la santé physique et mentale et pour que ça ça puisse remonter et pourquoi ça remonte pas alors j'ai tout de suite la date Guévin l'a passée dans le chat donc le rendez-vous ça va être le 8 avril donc réservez-vous au 8 avril 12h15 on va parler du projet 41-21 je retourne à mes questions mais comme ça vous avez déjà une date à mettre dans vos calendriers alors tac quel que soit l'indicateur les analyses sont nécessaires pour les actions trajets ou les bénins oui des analyses sont nécessaires oui je pense que je comprends pas trop le oui il y a point d'exclamation oui dans tous les cas il faut analyser quand même les accidents de trajet ou les accidents bénins je pense que ça on est d'accord Vincent c'est pas tellement non seulement on est d'accord mais qu'en plus il faut les analyser pareil comme on l'a vu ensemble sur toutes les composantes de la situation de travail pour pas résumer cette analyse au fait que les personnes aient respecté les procédures que les équipements soient sécurisés sans remonter jusqu'à l'organisation du travail les relations à la projection de l'emploi comme on l'a vu ensemble alors exemple d'indicateur de suivi égal taux de réalisation du papripact annuel super taux c'est ce qu'on disait tout à l'heure le taux de réalisation le taux de réalisation des mesures de prévention prévues c'est un taux mais qu'il faudrait avoir en ouverture de chacun des CSE est-ce qu'on a fait ce qu'on devait faire déjà avant de rajouter des choses dont on ne va pas mesurer qu'elles ont été ou non réalisées alors Kim pardon parce que je n'ai pas annoncé qui était qui à chaque fois je fais mon travail à moitié là ça ne va pas du tout alors Kim nous indique nous avions un indicateur de réalisation des réalisations quant à la démination des risques nous utilisions une base de données sur Excel reprenant toutes les analyses de risque du document unique en hiérarchisant les niveaux de risque là-dessus je vois ce que ça veut dire en fait l'idée c'est de se dire plus je réduis les risques parce que j'ai mis des mesures de prévention donc je rappelle les trois étapes identifier évaluer agir si on n'a pas pu supprimer le risque donc identifier les risques évaluer les risques et agir en prévention des risques sur les trois niveaux de prévention qu'on connait tous par cœur et dont on a déjà beaucoup parlé primaire secondaire tertiaire pour les uns prévention protection réparation pour les autres dont moi donc en gros j'identifie j'évalue tous les risques ne se valent pas et j'agis du moment que j'agis cette action doit réduire le risque donc en fait la réduction le nombre de points de risque gagné c'est un indicateur de descente du niveau d'exposition des salariés au danger auquel ils sont confrontés une autre question d'Anne-Laure là ça va être facile comment avoir accès aux anciens webinaires inforisques.fr et là vous avez la rubrique webinaire et vous accédez à l'ensemble des replays donc ça c'est facile bienvenue Anne-Laure et d'ailleurs si je compte bien François il y en a 14 si je compte bien celui-là c'est le 15ème oui c'est le 15ème et puis tant que vous ne nous direz pas stop et bien on va continuer alors par contre le temps file il faut que j'avance un peu Séverine bonjour j'ai une question sur la gestion des AT trajets comment les intégrer de manière pertinente réellement en lien avec le travail ou droit commun alors Séverine vous me permettez juste d'évoquer quelque chose réellement en réalité avec le travail j'ai quand on parlait des effets induits de cet objectif de résultat posé sur le nombre d'accidents du travail dans certaines boîtes j'ai une préventeur qui est venue me voir elle me dit monsieur Beau est-ce que vous savez ce que c'est qu'un default case je fais non je ne sais pas du tout ce que c'est elle m'a expliqué elle m'a dit je suis préventeur d'ailleurs elle ne voulait plus l'être parce que pour beaucoup de préventeurs toutes ces défaillances en fait de la politique santé au travail qui ne voient que les accidents du travail et de façon partielle comme on l'a déjà beaucoup dit ça crée une rupture de sens pour eux-mêmes donc cette préventeur me dit déjà je quitte mon boulot et deuxièmement je viens de vivre une expérience malheureuse c'est qu'on a un accident du travail reconnu comme tel donc il est reconnu comme tel seulement au niveau groupe on a des procédures internes et on repose la question malgré cette reconnaissance de est-ce que c'est vraiment en lien avec le travail et si on arrive à démontrer que c'était une chute dans un couloir cette chute dans un couloir c'est ce qui s'est passé on m'a demandé me dit-elle oui on m'a demandé de justifier le fait que ça pouvait être sorti des stades de l'entreprise par ses default case donc c'est-à-dire montrer que c'est une reconnaissance qui n'aurait pas dû l'être parce que c'est la personne qui n'a pas fait attention ça me permet de sortir cet indicateur et on a gagné et donc les indicateurs de l'entreprise ne sont pas les indicateurs de la sécu sur la reconnaissance ce qui est dingue tout ça pour dire quoi par rapport à la question posée la question posée si vous avez un accident du trajet alors vous devez réaliser l'analyse de cet accident du trajet pour identifier toutes les causes professionnelles qui ont pu être à l'origine de cet accident-là voilà c'est seulement à l'expiration de cette analyse-là dans tous les champs dans tous les champs technique, organisation, relation, projection dans tous les champs de la situation de travail et de la situation de trajet de se rendre à son travail c'est seulement à l'expiration de cette analyse globale que vous pourrez dire oui ou non que vous êtes en tant qu'entreprise totalement sorti totalement sorti de la causalité de cet accident-là ou pas donc oui il faut tous les analyser et c'est pas a priori que la question doit se poser est-ce que cet accident du trajet est lié avec le travail enfin c'est pas a priori que la réponse doit être donnée pardon la question doit se poser c'est a posteriori donc oui les accidents du trajet doivent être analysés comme tout accident du travail avec la même rigueur de façon globale pour en déduire oui ou non la présence parce que l'accident du trajet c'est quand même un accident du travail particulier puisqu'il est à l'extérieur de l'entreprise dans des paramètres qui sortent complètement pour certains d'entre eux pas tous de l'influence de l'entreprise pour certains d'entre eux pas tous et bien ça permet d'aller chercher de façon certaine la présence ou non de causes professionnelles liées à cet accident du trajet donc oui il faut le faire alors on va juste j'ai Kim encore alors j'ai Kim j'ai vu alors parce que vous nous avez laissé beaucoup de messages il y a des choses qui concernent directement Vincent alors parce que il y a une entreprise à consulter justement concernant le projet 41-21 donc Vincent je vais vous faire je vous ferai passer après l'information je voudrais réagir dans un autre des commentaires de Kim là-dessus nous travaillons le plus possible je voudrais votre réaction Vincent nous travaillons le plus possible dans les presque accidents bien conscients que pour 1000 presque accidents il y a statistiquement 100 accidents bénins 10 accidents graves et un accident mortel oui alors ça ça Kim c'est l'échelle de valeur de ces pourcentages d'un état à l'autre presque accidents accidents bénins accidents avec arrêt accidents mortels etc donc ça c'est issu de la représentation de Byrd c'est à prendre avec précaution quand même sur la fiabilité arithmétique de cette échelle même si globalement on retrouve cette pyramide donc cette réduction d'échelle à chacune des strates que l'on franchit c'est essentiel de travailler sur les presque accidents puisque ça a failli se passer et pour beaucoup c'est la chance qui a évité que quelqu'un se fasse mal donc là moi je vous rejoins qu'il cependant je ne peux pas résister à cette remarque là il est encore plus important même sans presque accidents d'aller évaluer tout ce que dans les situations de travail qui n'ont encore dégénéré en rien ni en presque accidents ni en accidents bénins ni sans arrêt ni avec arrêt ni mortel dans les situations de travail tout ce qui peut atteindre à la santé physique et mentale des travailleurs dans les quatre dimensions qui composent leur situation de travail et c'est là où vous serez vraiment au rendez-vous de ce qu'il faut faire donc ne pas attendre même le presque accident pour pouvoir se poser la question même si c'est une très très bonne chose que d'aller jusque là mais ce n'est pas le socle de cette pyramide de la sinistralité de l'entreprise ne se situe pas sur les presque accidents comme j'entends trop souvent il se situe sur les situations dangereuses où rien encore ne s'est passé Vincent il va me rester à vous remercier à remercier tout le monde pour un grand merci à tous d'avoir pris encore sur votre temps un peu de déjeuner mais j'espère quand même que voilà avant d'avoir d'avoir un autre souci de santé donc vous prendrez le temps quand même de déjeuner quand même voilà tout à l'heure un grand merci à tous Vincent donc on se retrouve le 8 avril et puis comme toujours vous avez le inforisque.fr on vous attend toutes les rubriques qui sont en accès libre donc c'est avec un grand plaisir qu'on vous y retrouvera et un mot pour conclure Vincent merci à toutes et à tous je suis trop honoré de continuer ces webinaires ensemble et merci beaucoup François Gévin et toute votre équipe pour la confiance que vous m'accordez c'est juste trop fort et bah alors on continue et puis n'hésitez pas à commenter sur les réseaux si vous en avez assez de voir Vincent dites le nous nous c'est pas encore le cas alors bon appétit et à très bientôt allez notre générique